Baidou ! Nouvelle technologie ! C'est réussi, finalement ! Tu dois commencer à élever ! Le transport de la future ! Pour contrôler les deux fenêtres ! Salut, salut ! Aujourd'hui, je me trouve dans une entreprise très très connue qui s'appelle Baidou. C'est ce que tu dis ? Intelligent artificiel ! C'est un robot coûté par cette entreprise qui s'appelle Xiaodou. Xiaodou, Xiaodou ! En tant qu'entreprise de haute technologie, Baidou a terminé à rendre ce monde complexe plus simple grâce à la technologie. Cette entreprise a une histoire de 20 ans et elle a développé de nombreux nouveaux projets. Baidou a lancé des voitures sans conducteur en 2015. Il vous suffit d'entrer la destination dans le système et la voiture ira automatiquement à la destination. Sur la route, la voiture détectera les conditions de la route en temps réel, le positionnement en temps réel, le suivi du véhicule devant et déterminera avec précision la direction et la vitesse de conduite. Maintenant, pour certains endroits à Békin, on peut obtenir des taxis sans chauffeur. Ça pour l'avoir en compte, le plus cher pour la voiture dans l'urgence de l'explication. J'ai le plus cher pour l'accès de la voiture. ça c'est une application intéressante je prends une photo et puis ils analysent mon visage me donne des conseils pour être plus belle et m'indique même ma chance d'aujourd'hui il me dit ne pas d'aller au parc aujourd'hui ce qui me porterait malheur je ne le crois pas j'irai dans un moment il s'agit d'un logiciel de traduction qui reconnaît automatiquement le texte et on peut le scanner pour traduire c'est bien en français déjà ici c'est une famille intelligente avec cette machine vous pouvez contrôler la télévision contrôler la langue ça n'est pas une voiture c'est un magasin en quittant baidou j'arrive à l'anovo une autre entreprise chinoise de haute technologie il s'agit d'une cuisine intelligente qui intercule les fonctions d'une cuisinière à induction d'une balance d'un système de contrôle intelligent et c'est et qui peut automatiquement cuisiner des robots grâce à des opérations simples autant cuisiner l'anovo développe également des jeux de réalité virtuel c'est une expérience de jeu très réel oh il faut choisir les caractères wow c'est cool oh c'est un épais ça alors là il y a un ami et je vais faire le coup de compas avec lui tu vois tu vois il commence à élever il s'agit d'un bureau intelligent qui peut ajuster automatiquement la hauteur selon que vous soyez debout ou assis comme ça c'est vraiment étonnant il faut avouer que peut-être après 10 ans ou 20 ans toutes les nouvelles technologies à réaliser dans le vrai monde la voie je vais vous mettre je sais mais qui je j'ai j'ai – Sous-titrage FR 2021